C'est un truc que j'ai découvert cette année, les premiers c'était au Transmusical mais c'était quand même enfermé à Rennes en France. Là les gros qu'on a fait qui peuvent s'apparenter à ça c'était vraiment genre les Eurokéens et ouais j'ai trippé, j'adore en fait. Savoir que les gens viennent t'écouter mais qu'ils viennent découvrir aussi beaucoup pour la plupart, il y a une sorte d'enjeu à aller choper et à les garder un peu avec nous pendant le temps du concert. J'étais interprète en fait pour d'autres pendant des années et le moment où j'ai fait ma musique c'était pas autre chose, j'avais vraiment besoin d'ampli, de musique électrique et j'avais envie de faire ma chanson, j'avais envie de chanter avec ma voix de poitrine, bref donc la question s'est pas du tout posée quand je me suis enfin interrogée après des années et des années de travail pour d'autres sur la musique que moi je voulais faire. J'ai rien fait avec préméditation en fait, je me suis pas dit je vais raconter ça ou ceci, je me suis mis à l'écrire parce que j'avais besoin de le faire. Je pense qu'en nous on a tous ça, on a parfois des moments très fragiles et d'autres très forts. En tout cas moi dans ma tête, la période où j'écrivais le disque, j'alternais tout le temps de manière très rapide parfois entre des moments de grand doute et des moments de grande puissance ou en tout cas d'une sensation de force et de drive mais qui parfois pouvaient disparaître du jour au lendemain, voire de l'un d'une minute à l'autre. Et donc c'est sans doute l'expression d'un truc comme ça. Alors l'album je l'ai fait avec Dan Levy de The Do, on y retrouve aussi Marielle Chatin qui fait quelques chœurs. Mais c'est vrai que ça n'a pas été enregistré live donc c'est pas un groupe qui a été enregistré. Donc là on se retrouve à trois sur scène. Comme c'était une écriture très intime et quelque chose qui était... J'avais besoin de le partager avec d'autres comme moi, avec un certain entre-soi de genre en tout cas. Je n'arrivais pas à partager, je ne pouvais pas me projeter à le jouer avec des hommes. Ça ne veut pas dire que les hommes ne peuvent pas l'écouter mais c'était en tout cas un ressenti hyper intime et hyper fort au moment où il a fallu créer le groupe. Je suis complètement féministe et je trouve que ça devrait être la norme absolue. Après je ne souhaite pas avoir un message verbalisé. Je préfère le militantisme dans les actes au quotidien. C'est vraiment quelque chose qui me va mieux. Moi j'ai envie d'aller voir Robbie Williams tout à l'heure parce que je ne vais jamais voir des trucs comme ça et que j'ai quand même vu quelques images de lui. Il a l'air d'être une bête de scène et c'est un truc qui m'intéresse vachement les bêtes de scène. Donc là aujourd'hui c'est ça que j'ai envie d'aller voir. Sous-titrage ST' 501